Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Demon's Souls pour finir le niveau 5-3. Alors le 5-3, le 5-3 comment ça va se passer mal ? Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors il faut descendre. Alors comme d'hab, c'est juste un boss à tuer. Non, oui, c'est juste un boss à tuer. Deux façons de tuer ce boss, je vais vous présenter les deux. Alors, il suffit juste de descendre pour le moment. Vous descendez ! Et c'est parti ! C'est parti ! Donc là, on a Garl Vinland tué et Astrée. Alors, deux choix. En gros, là, vous avez Garl Vinland. Alors, je vais vous montrer. Qui est là ? Et là, il vous a... Je l'attends. Et vous avez Astrée qui est là-bas. Alors, deux choix. Soit vous tuez Astrée. Donc, vous pouvez tenter de la tuer au tir, par exemple. Je ne suis pas sûr que je la toucherai d'ici. On peut peut-être la toucher de là ? On va tenter. Avoir si on peut la toucher. Lui, il ne fait même pas de dégâts. Donc, vous pouvez faire le tour par là, vous approcher d'elle et soit la tuer au tir, soit chercher à la atteindre au corps à corps et la tuer. Attention, elle peut se soigner et elle peut faire des explosions. Ou alors, vous sautez dans le marais qui est là et vous allez la tuer. Attention, le marais, il y a de la peste et il y a ces... Trucs. Voilà. Dégueulasse. Qui vous attaquent. Mais c'est genre la peste dès que vous marchez dedans. Ou alors, vous tuez Garl Vinland et elle va se suicider quand vous allez la voir. Voilà. Mais attention, il a des PV. Elle, elle est plus simple à tuer. Vous lui mettez deux claques, elle meurt. Enfin, deux, trois claques, mais voilà. Alors, Garl Vinland. Il est positionné à un endroit stratégique. Là. Alors, normalement, il ne peut pas trop vous taper à cause de son marteau. Il aura... Il aura... Il peut avoir... En fait, vous pouvez le faire venir ici pour qu'il tape dans la roche. Mais euh... Sinon, vous... Voilà. Vous le faites taper avec son marteau. Allez. C'est une arme plutôt lente. Il peut se soigner aussi. Voilà. Hop. Petit coup d'épée. Ou alors, vous jouez à la parade. Bon, pas avec celui-là parce que vous pouvez pas parer avec ce bouclier-là. Mais sinon, vous pouvez jouer à la parade. Attention, il tente de vous parer aussi. Voilà. Et là, en fait, il va surtout taper la roche. Si on le fait un peu trop avancer. Voilà. Donc ça, ça peut être un combat assez long. Voilà. Voilà. Il m'a... Euh... Contré ! Yav counter me. Petit salaud. Bon, nous, on va affronter euh... Après, je peux essayer de vous montrer Astray. Euh... Je vais essayer d'aller affronter Astray directement. Comme ça, vous verrez euh... Les deux façons. Alors, c'est pas du tout sûr que j'arrive à atteindre Astray, hein. À cause de la peste et des bébés, mais euh... Je vais essayer. J'ai déjà allé chercher mes âmes. Parce que euh... Voilà. C'est les miennes. À moi. Rien qu'à moi, donc je vois pas pourquoi je les laisserai. Alors, les mobs euh... Ils vous attaquent pas. Euh... Sauf si vous les tuez pas en un coup. C'est assez particulier, mais c'est comme ça. C'est la vie. En fait, ils vénèrent Astray. Mais en fait, c'est un couple... Maudit, quoi. Et moi, je trouve ça génial. Oui, parce que Astray et Garl Vinland sont ensemble, apparemment. Hop. Alors, attention, la peste, c'est instantané, hein. Si vous touchez le... Quand je vais toucher le... 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 Le lac, là. Dégueulasse. Je vais avoir la peste, hein. Voilà. Hop là. Alors, hop. Alors, attention que Garl peut revenir aussi près de Astray, hein. Alors, elle est où ? Euh... Elle est où Astray ? Elle est là. Est-ce que là, je pourrais l'atteindre avec mon arc ? Est-ce que je pourrais lui faire des dégâts ? Normalement, oui. 50 PV. Bravo à moi. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça pour la tuer. Ça marche très bien, hein. Ça marche très bien, hein. Quand vous êtes... Quand vous avez un bon arc, que vous avez monté un perso arc, ça marche très très bien. Voilà. Par contre, elle se soigne. Mais, vous pouvez aller aussi au corps à corps. Euh... Alors. Je vais m'équiper des trucs contre la peste et on y va. En vrai, je vais tenter le corps à corps. Voilà. La peste, direct, hein, comme je vous le disais. Ah, mais il est déjà là, Garl. Bon. C'est un échec. Forcé de constater que c'était un échec. Donc, vous pouvez speeder et, euh... En fait, vous, euh... Vous pouvez avoir Garl Vinland à... À la course. Et arriver sur Astray et lui mettre 2-3 baffes et puis, euh... Elle finit par mourir. Mais nous, on va combattre Garl, hein. Parce que ce sera mieux. Allez, c'est parti. En faisant gaffe, évidemment, à ses petites parades. Alors, la magie sur lui, ça ne marche pas. Euh... Son bouclier fait 100% de parades magiques. Voilà. Pour ceux qui se poseraient la question. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, euh... C'est prendre l'épée à deux mains. De toute façon, il vous... Il vous toucheront... Il vous tueront d'un coup, hein. Donc, euh... Quasiment sûr. Non ! Oh... Bon. On va prendre un bouclier parade et on va tenter les parades, hein. Parce que... Le fait qu'il me parle, là, comme ça, euh... Huit ans après mon attaque, ça me... Mais j'ai pas d'autre bouclier... Je vais l'en chercher, hein. Allez. Ah là là là. Garl, Garl, Garl. Mon ami Garl ! Ah, voilà. Je veille soigneusement sur toi. Oui, oui. Tu veilles sur mes affaires. On est contents. Hop là. Euh... Je suis actuellement... Hum... Euh... Ouais, on va prendre l'écu de bas, celui avec le dragon. Voilà. Vous avez un cœur d'or. Oui, oui. On sait qu'on a un cœur d'or. Tout ça, tout ça. Voilà. Allez ! Voilà. Et là, on peut parrain, nous aussi. Euh... Voilà. On va faire des... La bataille de la parade. Alors là, si vous vous équipez d'une dague spécialisée... Euh... Dans... Les contres à la parade. C'est assez drôle. Parce que... Bah vous lui... Vous le défoncez. Le Garl, Garlot là, hein. Allez mon petit Garl, viens là. Allez. Je sais même pas si on peut encaisser son coup de... Hein... Avec le gros bouclier. Est-ce qu'on peut l'encaisser son coup ? Non, on va essayer. Est-ce qu'on a assez d'endurance pour encaisser un coup ? Ah oui. On peut faire ça aussi. Vas-y gars. Montre-nous ce que tu vaux. Voilà. Après sinon on peut euh... Hop. T'façon il va pas avancer, hein. Ou dans des très rares cas, mais... Quoi ? Non 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 non. Ça c'est pas bon. On peut... On peut... On peut... On peut... Eh ! Il m'a eu dans le dos. pourquoi je me suis fait téléporter derrière lui ça j'ai pas compris c'était pas prévu la téléportation derrière lui c'était vraiment pas prévu je sais même pas comment j'ai fait me demandez pas ce fut assez bizarre et en fait c'est pas un combat difficile si vous le maîtrisez c'est juste que moi j'ai plus les timings et plus l'habitude donc voilà normalement c'est vraiment pas un combat difficile parce qu'en fait si vous tuez les gardes elle se suicide donc ok j'ai loupé ok j'ai loupé mais mais pourquoi ça marche plus ? pourquoi je peux pas le parer ? normalement on peut le parer ok mais normalement on peut le parer pourquoi ça marche pas ? bien bizarre ça mais c'est fou ça ça le part pas ? euh oui je euh tu pourrais arrêter de bugger s'il te plaît et me laisser le parer parce que normalement on peut le parer merci je peux pas le parer c'est quoi cette connerie ? je veux merci de me laisser parer Garvinland alors tout le monde le tue à la parade mais moi je pourrais pas bon là c'était largement trop tôt mais euh je comprends pas pourquoi moi je peux pas le parer quand son coup il part dans la lance et vous appuyez au moment où le coup il part et ça marche mais là non bon vas-y tu me saoules euh tu m'énerves parce que euh là ça bug et donc ça me fait chier voilà normalement on peut le parer hein on peut le parer mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas donc on va faire ça à l'ancienne ah une touche là allez allez aïe 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 allez j'ai eu peur ouf j'ai eu de la chance sur ce coup là allez garde garde tu deviens chiant tu le sais ça deux fois qu'on a eu de la chance dans le jeu c'est assez rare il devrait se soigner là normalement voilà il est mort voilà et on récupère son armure dont son bouclier qui fait 100% de résistance à la mangerie donc là la peste tout ça tout ça et là normalement si on s'approche d'elle elle devrait se suicider alors on peut lui parler vous l'avez tué n'est ce pas très bien je ne peux plus vous résister faites à votre guise prenez votre âme de démon et voilà elle se suicide par amour c'est beau et donc l'archipière est dans la peste donc voilà ce qu'elle nous donne l'anneau de prière sincère je ne sais plus où il est prière sincère augmente la puissance et les lancements des miracles voilà c'est pas évidemment pour les miracles bon voilà le 5-3 est fait enfin tout le monde 5 bon maintenant il faut que je fasse le pur blanc du 5-2 ce que ça se passe dans le 5-2 et après il y a toutes les tendances pure noire et après il y aura le dernier niveau à faire alors pour les purs noirs comment je vais faire déjà aller faire le pur blanc du 5-2 hop là oui ça me suffit est-ce que ça pourrait pas marcher avec l'anneau du chat pour pas avoir à se faire chier peut-être mettre l'anneau du chat il y a un truc que je voudrais essayer où est l'anneau du chat avarice maudit chat sanctuaire déségaré non marée de la désolation ouais c'est le plus près si l'anneau du chat fonctionne c'est le plus près si ça fonctionne pas c'est pas le plus près ouais si c'est quand même le plus près ah ça vous avait manqué je suis sûr ce paradis voilà bon on a galéré un peu sur Garl mais c'est pas grave on l'a tué c'est tout ce qui importe au final allez alors n'oubliez pas si vous voulez vous refaire un stock d'herbes de soins le monde 1 les mobs vous donnent énormément de feuilles de soins voilà surtout le 1-3 parce que juste à la sortie vous avez voilà déjà hop pourquoi pas parce que juste à la sortie vous avez les trois mecs aux yeux rouges et eux bah ils peuvent vous donner pas mal de soins de bonne qualité en plus voilà je t'ai eu cette fois je t'ai eu parce que là j'en ai plus rien à faire de tomber ah si oh un peu de l'arnaque ça alors elle est où parce que c'est une femme qu'on cherche elle est après ça je crois ouais il faut encore avancer un peu alors j'ai jamais testé avec l'anneau du chat c'est pour ça que je teste avec l'anneau du chat pour voir si on meurt quand même normalement on meurt et on saute mais avec l'anneau du chat non très bien alors et maintenant où est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle est ah non je les ai retirés quelcon euh voilà où est-ce qu'elle est enfin maintenant il va falloir trouver je sais qu'elle est sur une île ici il y a aussi des petites îles alors là-bas c'est des gros il me semble il y a rien de bien folichon normalement alors peut-être c'est l'événement pur blanc c'est une personne à voir où il parlait je sais plus où euh non elle est pas là-bas c'est un chamane je crois je sais jamais trop où elle est parce que marée dégueulasse quoi j'ai pas envie de l'explorer et j'aime pas y retourner non plus alors où est-ce qu'elle est certainement pas là parce que ça c'était un chamane sinon je mets l'enregistrement en pause et je cherche je suis plus en pur blanc là si je suis forcément en pur blanc je suis pas mort et j'ai tué le boss oui voilà c'est bien ce qu'il me semblait euh non ah merck un seul au près euh euh du 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 je tueuse un seul au près Alors, pourquoi j'aurais déjà l'armure Honor Terni ? C'est pas elle qui la donne non ? Allez là-bas. Ah non, y'a pas d'être humain ici. Et comme on voit rien, et bah c'est pas facile de retrouver quelque chose. Elle est là, voilà, elle est juste là. Je l'ai retrouvé. Bonjour ! Poison se répand, c'est pas grave. Bonjour ! Vous avez toute votre tête, je me trompe ? Je suis Célène Duponnant. Je cherche mon frère, Garl Binland, le chevalier qui accompagne fidèlement Saint-Astrait. Je crois qu'il séjourne ici. Oui, oui, il séjournait, oui. S'il vous arrive de croiser mon frère cadet, prévenez-moi. Ah bah écoute. Je dois lui faire part des derniers mots de notre père. Bah écoute, c'est fait. J'ai entendu une horrible rumeur sur Saint-Astrait. C'est la marchande d'herbes. Elle m'a dit qu'Astrait était elle-même un démon. Pourquoi me mentirait-elle ? Mais c'est sans doute un malentendu. Alors, il me semble, c'est le bouclier de son frère qu'il faut porter. Je crois que c'est son bouclier qu'il faut porter. Cet endroit est vraiment très... Il est sordide. Mais une pure. Non. Ah oui, il faut porter l'armure peut-être. Pourquoi je peux pas la porter ? Ah, parce qu'il faut être loin d'elle, c'est ça ? Pourquoi je peux pas la porter ? Quelle est cette... Pourquoi je pourrais pas la porter ? Cet endroit, Evre, il est sordide. Cet endroit, il est sordide. Bah... Ah, est-ce que c'est une armure d'hommes ? Uniquement d'hommes. Bah donc je peux pas finir sa quête alors ? Je peux pas finir sa quête alors ? Attendez. On est bien d'accord que je peux toujours pas la porter hein ? Oui. Euh... J'espère que je peux la finir sa quête ? Mais normalement oui. Non il faut peut-être tourner au 5-3 avant. Attendez. J'allais voir si y'a pas la masse d'armes de son frère ou un truc comme ça. Je sais plus. Pour moi c'était son armure qu'il fallait porter mais peut-être pas. Vous voyez la peste ? On aime ça hein la peste. Ah il faut peut-être partir et revenir. Peut-être. J'espère que c'est ça parce que sinon je peux pas faire sa quête. Ah peut-être en la jetant à ses pieds. Y'a jeté hein. C'est pas détruire. Attendez. On va tenter de faire... De jeter un objet. Euh... Hop. Inventaire. Si je fais... Jeter. Oui. C'est bien mis à terre hein. Si ça marche pas comme ça on tentera de jeter l'objet mais... Et de jeter un objet devant elle. Comme si c'était un sac à merde. Et normalement il me semblait que c'était l'armure qu'il fallait porter mais bon. J'espère qu'on peut quand même faire sa quête parce que si on est une femme et qu'on peut pas faire sa quête ça me... Bah si on peut pas la faire on peut pas la faire hein c'est tout après on va pas se battre. Yes pierre évanescente pure voilà. Vous voyez maintenant comment on peut avoir la pierre évanescente pure. Allez. Hop. Hop 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 hop. Hop 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 allez après dans le village il n'y a pas grand grand chose à voir dans le village des monstres c'est ça quand on sait où elle est elle est facile à trouver mais encore faut-il la trouver la première fois ok hop là je vais voir si elle veut bien bon bah j'espère qu'en lui jetant l'armure de son frère au visage telle une malpropre ça marche ok parce que si je peux pas faire sa quête et ben ça m'embête voilà ah bah non bah on peut pas faire sa quête très bien il faut pouvoir la porter donc on peut pas faire la quête très bien je me suis embêté à faire le pur blanc pour rien dans tous les mondes de la échec critique mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye e on 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 on